L'eau 6 avril, on se retrouve. L'eau 6 avril, si je commence par identifier le jour et sa date, c'est parce que vous savez, les 6 a été une promesse pour la diaspora. Nous serons fixés, on sera suffisamment informés sur ce qui s'est effectivement et correctement passé dans les différentes capitales de pays de l'Europe où il a été prévu une marche pour dénoncer le génocide en République démocratique du Congo. Après l'émission, nous aurons des réactions et lorsque nous allons revenir demain dimanche ou lundi, sûrement qu'on aura l'écho de ce qui s'est effectivement passé pour ce jour. Mais aujourd'hui, nous avons une question spéciale, spécifique, particulière, intéressante, importante, nécessaire, est-il parce qu'il s'agit de la nation ? Tout le monde a suivi ce qu'un monsieur a pu dire sur ce qui se fait contre le pays. Son monsieur s'appelle Eric Nkouba Shibangu. C'est le proche de Nanga. Cornel Nanga, tout le monde connaît. C'est un fils du pays qui s'est rebellé contre son propre pays. Qui a pris les armes contre son propre pays. Qui a pris les armes pour tuer ses propres frères et soeurs. Et qui a créé ce mouvement qu'on appelle Alliance et Fleuve Congo. Qui travaille avec le M23, c'est M23BIS. Et qui a comparé le Rwanda et donc Polo Kagame. Vous allez comprendre à travers le point de vue d'Eric Nkouba. Où il dit que c'est au Rwanda Akigali qui se raconte avec des gens qu'eux recrutent. Donc c'est Akigali. Il n'y a pas à chercher autre chose. C'est clair. C'est lui qui l'affirme. Et nous le savions. Pascal vous posez la question la fois passée. Comment comprendre qu'à peine Parti, qu'on a des militaires qui font face au fardessé. Qu'on a des fonds conséquents pour pouvoir faire la guerre. Alors que nous comme nation Nous ne parvenons pas A débourser autant de moyens Parce que c'est colossal et ça pèse. Et vous avez des dénonciations finalement. Tout c'est le Rwanda. Tout c'est M23. Korné Nanga N'est qu'une autre face Qu'on a voulu donner Au monde Pour qu'on ne dise plus Que nous sommes agressés par le Rwanda Qu'on trouve un prétexte pour dire C'est un problème Congolo-Congolais. L'homme, monsieur ici, Eric Arrêté à Dar Sala En Tanzanie Depuis janvier Il a fallu maintenant Apprécier la question Comment l'extrader En République démocratique du Congo Et finalement l'extrader. Le renseignement militaire Et là je veux dire bravo Parce que quelques temps après J'étais en train de m'interroger Pourquoi le renseignement Ne parvient pas A identifier Le réseau Qui fait que On recrute les gens ici Les gens se déplacent jusqu'à Goma Les gens se déplacent jusqu'à Kigali Sans que les services ne soient à mesure De les détecter. Ça a été ma préoccupation Et je suis très content aujourd'hui Que le renseignement militaire Mette la main Sur le très proche De Coronel Nanga Qui est le conseiller politique Et stratégique Eric Nkouba Chebandou Il est arrêté Et finalement les services L'ont présenté devant la presse Le vendredi 5 avril Devant la presse Le monsieur lui-même Fait des aveux Nous estimons que tout le monde a suivi Mais nous vous alignons une fois de plus sur l'élément Augustin si vous êtes prêt Vous pouvez mettre l'élément Est-ce que vous pouvez nous parler franchement Des contacts Internes A l'AFC Des contacts Que veux-je dire par contacts internes Je veux dire que vous avez trouvé Le soutien militaire à l'extérieur Vous avez trouvé une branche armée Mais vous avez besoin de cadres politiques Ces cadres politiques là Je suppose que vous comptez les trouver ici A l'intérieur aussi Pour m'en parler Chef, je pense que je vous avais encore parlé Et vous avez cité quelques mots Oui, vous pouvez me rafraîchir la mémoire Ça fait longtemps Mais il y a déjà Que je connais Qui prenaient Souvent en contact avec Comme qui ? Comme Comment il s'appelle encore Le député De Canada Ça fait quoi ? Claudel Il y a des vieux Il y a Olinga Koy Il y a Le professeur Bobi Kabanga Il y a Adam Dupebèdé Quel est l'un dupebèdé ? Albert Charlie Albert Charlie Il y a l'autre Qui était à Logephren Il y a celui Qui était le déjeuner De Logephren Ça peut commencer Inrégal Ce n'est pas Albert Charlie Albert Charlie Il y a un couteau Le déjeuner De Logephren Oui, l'ancien L'ancien déjeuner De Logephren Son nom de Charlie On l'attendait au fait Il y a un couteau Émile Non, il a été d'ailleurs Arrêté C'est Émile Le Fanes C'est Érega Il est Érega De Manima C'est... Il est encore Il est encore Genre comme ça Indien Indien Non, pas Indien Non, pas Indien Émile Pas Émile Il était déjeuner A Logephren Il s'appelait pour moi Vous l'attendiez à Kigali Oui, vous l'attendiez à Kigali Vous l'attendiez à Kigali Il n'est pas venu pour quoi ? Non, je ne sais pas si Je crois qu'il doit Peut-être qu'il est venu après moi Je vais me rappeler de son nom C'est un nom qui dit Mais c'est un nom familier C'est ça Côté militaire Côté militaire Non, on n'avait pas de contacté militaire C'est lui qui avait Les contacts militaires Ce n'est pas non C'est le général John Nombi Vous parlez avec lui Et l'ancien président Joseph Kabira Mais nous Au Cornet Non, Gabine Il n'a pas de contact militaire Ça vraiment Je peux l'affirmer Et le réaffirmer Parce que C'est quelqu'un que Je connais très bien Il ne me cachait rien Il n'a pas de contact militaire Vous avez suivi les aveux du monsieur Il n'a pas tergiversé Et nous avons compris Que c'est la deuxième fois Qu'il revient sur les noms Que lui avait avancé Il y a un monsieur Qui lui pose des questions Et lui répond Appui politique Et financier Il cite Nommément des gens Sans mettre l'eau dans sa bouche Il cite d'abord Joseph Olingankoi L'actuel président de CENSA L'ancien opposant L'homme des Sosso Et le cardinal va nous dire Le frissé Il cite Claudel Loubaïa L'ancien gouverneur De la province Du Kassaï occidentale A son temps Aujourd'hui c'est Kassaï central Je pense Claudel Loubaïa Il est souvent par ses déclarations Ça peut être suspect aussi Parce que vous suivez Les déclarations De Claudel Loubaïa En tout cas Mais il a réagi lui Il dit Il n'est pas concerné Il est étonné D'apprendre cela C'est un démocrate Même s'il n'est pas d'accord Avec le régime Mais il ne peut pas prendre Les armes contre son pays Lui c'est un démocrate Ça c'est son point de vue Pascal dit Même si cela était vrai Est-ce qu'il pouvait accepter Il n'accepterait pas Donc Ça ne sert à rien A Claudel aujourd'hui De donner les avis A travers les médias A travers les réseaux sociaux Parce que tu n'accepteras jamais C'est lors des confrontations Que tout Va se savoir Je pense que c'est le temps De te calmer De réunir maintenant Tes éléments De justification Devant les juges Vous allez les apporter Et vous allez vous confronter Avec celui qui vous a cité Il y a Passion Saïba Et consort L'ancien directeur général De l'OGFREM Lui aussi cité Mais quand vous prenez Les noms là Bon Si quelqu'un sait faire La lecture politique La première impression Qu'il aura C'est de dire C'est fort possible La première lecture D'une personne Qui sait faire Qui sait lire L'évolution De la question politique Dans son pays La première réaction C'est de dire C'est possible Là c'est sur le volet Politique et financier Le volet militaire On pose la question Au monsieur Il dit Cornel Nanga Ne sait pas N'est pas Entrer en contact Avec les officiers militaires Là je me suis dit Moi Pascal Je ne suis pas Je ne suis pas d'accord Je ne vois pas comment A partir du moment Où il parvient A citer John Numbi Et Kabila Et qu'on ne soit pas En contact Avec d'autres généraux D'autres officiers militaires Peut-être qu'il s'est réservé Parce qu'il était entre les mains Des militaires C'est aberrant C'est aberrant Parce que Quand John Numbi A son temps Avait fait sa sortie Médiatique Où nous avons entendu Savoir en train de critiquer Joseph Kabila Mais il parlait Des généraux Il parlait Des officiers Alors si L'homme même John Numbi Est à l'oeuvre Ou à manoeuvre Pour le récruiser Témor Des militaires Mais Cornel Nangaki Le coordonnateur Ne peut pas Ne pas être informé Là c'est Pascal Qui analyse Il ne peut pas Ne pas être informé Donc j'estime Qu'il est informé Mais le monsieur ici Devant Les militaires Il s'est réservé Il n'a pas eu le courage De citer les noms Des militaires Il cite l'honneur Il cite l'honneur De l'ancien président De la République démocratique Du Congo Qui est Joseph Kabila Il cite l'honneur De John Numbi Comme des gens Pour l'organisation militaire Afin d'appuyer C'est la AFC De Cornel Nangaki Et vous allez comprendre C'est de là C'est de là Que les militaires proviennent C'est de là Pascal s'interrogeait sur Comment et à quel moment Il a pu former les gens A quelque temps Parti ici Cornel Nangaki A une armée Qui peut faire face Au phare d'essai Comment comprendre cela Nous y sommes Mais qu'est-ce qui va se passer Quelle sera la procédure La prochaine étape Sera laquelle Tout le monde a entendu Ce que le monsieur a dit Eric Nkouba Ce qu'il a dit Tout le monde Le monde entier a entendu Je pense La prochaine étape C'est le transférer maintenant Devant son juge Devant son juge Il aura des avocats Et les juges Lors du procès Seront obligés maintenant De les confronter Avec des gens Que lui a cités ici Quel genre de preuves Il a Il va le dire Ils ont entré en communication Par quelle voie Il va le dire Encore que lui C'est le conseiller politique De Nanga J'imagine Que lorsqu'il s'agit maintenant Des contacts politiques Ça passait alors par lui Est-ce que c'est à travers le téléphone ? Si c'est à travers le téléphone Je serais le premier À être désolé Du fait que je ne comprendrai pas Cette fois-là Comment On entre en contact Avec les gens À travers les téléphones Et que nous Un pays À travers nos services Nous ne serions pas à mesure De détecter Ce genre de communication Et donc Joseph Olingankoy Claudel Loubaya Passia Saïba Parce que Passia Saïba Lui-même a dit Éric Nkouba Il dit Quand je quittais Il a été prévu On s'est appelé avec lui On devrait maintenant Se rencontrer à Kigali Est-ce que Passia Passia plutôt Saïba est encore ici ? S'il est ici Il sera convoqué S'il n'est pas ici C'est que comprenez déjà Qu'il est de l'autre côté De l'AFC Parce qu'il avait été prévu Qu'il soit déjà à Kigali Pour rejoindre l'AFC Là c'était depuis Janvier Entre temps Vous aviez suivi Il y a un autre nom Qu'il a cité là Parmi les trois Du PPRD Qui ont rejoint Nanga L'un des noms Qui lui a cité Se retrouve parmi ces gens Et ils sont Finalement Chez Nanga A l'est du pays Où il fait la guerre Contre le pays Le Congo aujourd'hui Tout Congolais aujourd'hui Attend l'ouverture De ce procès Pour qu'on sache La vérité Sur ce qui se fait Les noms sont cités Sans embages Sur le plan militaire Et sur le plan politique Ce n'est pas parce qu'on a été Président de la République Hier Qu'on n'est plus citoyen Qu'on ne peut pas répondre Devant la justice Non John Nubi C'est un fugitif Jusqu'ici Il est parti Il n'est pas encore de retour Mais ceux qui sont ici Ceux qui sont cités Je pense Qu'ils seront appelés Ils seront présents Ils devront répondre Maintenant De ces accusations Graves Avancées par Monsieur Eric Nkouba Je vais un peu plus loin Pour dire Pour voir Sinon me rappeler Du propos De l'ancien président De l'Assemblée nationale Mbosso Le citoyen Mbosso avait dit Quitter Les groupes armés Mais il avait raison Mais j'ai eu l'impression Qu'on n'a pas pris Ce propos au sérieux Mais c'est les mêmes S'ils ne sont pas L'Assemblée nationale Ils sont responsables Des partis politiques Ils sont ceci ou cela Ils sont dans les institutions C'est les gens Les gens qu'on cite Pourquoi seulement vous On doit vous citer Vous Pourquoi Pourquoi on ne cite pas Les autres Et voilà pourquoi Nous disons Il y a des implications J'ai entendu Le tréfère des analyses De la fois passée Certaines fois Les analyses Ils disent Mais le fait Qu'Auguste Kabouya Et il dit que C'est Joseph Kabouya Qui finance Le M23 Et donc Il a dédouané Kigali Il a dédouané Kagame Mais non Il n'a pas dédouané Kigali Il n'a pas dédouané Kagame Mais c'est un réseau Si cela est vrai C'est qu'ils travaillent En intelligence Ça veut dire D'autres termes Le Rwanda Depuis toujours Avec ses agents Ici Et il travaillait Avec ses agents Il y avait un plan Qu'il fallait atteindre L'objectif Et avec le temps Il faisait des calculs Et voilà On vous dit aujourd'hui Les militaires On les trouve A l'extérieur Il y a eu Une branche armée Une branche armée Qu'ils ont trouvée Mais ils ont trouvée Où ? C'est là Cette branche armée Provenait d'où ? C'est du Rwanda Et il dit Ma femme n'a pas été informée Tout ce que j'ai fait Je me suis déplacée Sans que ma femme Ne soit informée C'est faux Monsieur Eric Mkouba Tu as menti Comment quelqu'un Qui vit avec sa femme Et ses enfants Veut poser un tel acte Ne sait pas mettre sa famille A l'abri C'est une manière De dédouaner votre famille Tous ceux qui partent Prendre les armes Nous pensons Que la famille est informée Ou sinon Les familles sont informées Mais il ne peut pas Prendre un tel risque Et puis exposer la famille Lui ça s'enfuit Lui c'est soustrait Il expose la famille Il laisse la famille Non Ils font tout Pour sécuriser la famille Mais L'étonnement pour Pascal C'est Quand je vois La défense Ou les défenses Que prennent certaines personnes Parce que simplement On a cité Le nom de tel Vous Qu'est-ce que vous connaissez Vous qui voulez défendre Le pauvre Le malheureux Vous connaissez quoi Vous voulez défendre quoi Si quelqu'un Comme individu Prend une telle posture Vous qui ne mangez Même pas avec lui Vous qui ne dormez Même pas avec lui Vous qui ne les connaissez Même pas très bien Vous vous limitez Peut-être à les saluer Un jour Quand vous les voyez Sortir Et vous voulez prendre La défense D'une personne Comme ça Comment on peut prétendre Connaître la personne De quelle manière Ou dire non Comment c'est qu'on dit De lui c'est faux Comment c'est faux Comment Je ne sais pas Comment les Congolais Nous sommes devenus On ne cherche même pas Qu'on établisse la vérité A travers un procès équitable Que les Congolais entendent Ce que les uns Et les autres Vont dire Non On dit non Mais voilà Bon on veut Seulement traquer Telle personne On veut traquer qui Si vous aviez Mal fait les choses Contre votre propre pays Pourquoi on ne peut pas Si vous vous traquer Les photos du monsieur C'est aux côtés Des Cornets Nanga Les informations Qu'il délivre Nous ne pouvons Que supposer Être le plus vrai Parce qu'il est À la création De cette alliance Criminale Et contre le pays Et vous avez vu Les images Même lorsqu'ils étaient À Nairobi Lors du premier Point de presse De la sortie officielle De AFC Le monsieur Était juste à côté Des Cornets Nanga Ça veut dire Que c'est C'est le bras droit Des Cornets Nanga Et c'est pas n'importe qui Qu'on peut nommer Conseiller politique Et question stratégique C'est l'homme de confiance Ce poste là On ne le donne pas N'importe qui Ça veut dire Que c'est lui Qui a conçu Même les stratégies Du fonctionnement De l'alliance Alors un tel monsieur Nous donne ses avis Un tel monsieur Nous informe De l'organisation De l'AFC Un tel monsieur Nous dit Tel tel est en intelligence Avec les agresseurs Et vous qui dormez Je ne sais pas Et vous dites Non On veut traquer Tellement telle personne Il n'est pour rien Mais non monsieur C'est vous qui n'êtes pas sérieux Et donc Nous disons substantiellement Que Il faut qu'on travaille encore On y travaille encore Très sérieusement Il y a des noms Qui sont cités Beaucoup d'autres noms Ne sont pas cités Comment décourager les gens Comment décourager Ceux qui pensent Maintenant trahir l'air au pays Qui sont encore ici au pays Les services doivent Normalement travailler On m'envoie les images A partir des Etats-Unis Où nous avons vu Moi j'ai vu visiblement Les militaires américains Avec l'ambassadeur Rwandais Aux Etats-Unis Et on m'explique On me dit C'est les militaires Américains Qui se sont déplacés Jusqu'à l'ambassade Des Etats-Unis Enfin l'ambassade du Rwanda Ils auraient signé Un accord militaire Et on me dit Non Pascal Vous devez dire Au président de la république De ne plus avoir peur Parce qu'aujourd'hui Les américains Sont plus que déterminés Pour appuyer le Rwanda Contre nous Et la preuve Vous voyez Ils sont en train De signer l'accord J'ai dit oui C'est une bonne chose Parce que vous m'avez Donné l'information Mais C'est vrai que nous sommes Aujourd'hui attaqués Mais les actes Ne devront pas être posés De n'importe quelle manière Il faut poser les actes Avec intelligence Il s'agit La plus grande puissance Du monde Tout le monde sait Ce que les Etats-Unis Ont fait contre le pays Depuis toujours Et tout le monde sait Ce que les Etats-Unis Ont toujours fait Contre les chefs d'état De la République démocratique Du Congo Mais à ce stade Nous avons un tel problème Quelle attitude adopter La diplomatie La sagesse Devraient maintenant Conduire Les actes De nos autorités De nos responsables Du pays On m'a dit non Qu'ils soient très ouverts Signer un accord militaire Avec Moscou Signer un accord militaire Ouvert avec la Chine Signer un accord militaire Ouvert avec La Corée Je pense que c'est pas sage Ce qui est plus important C'est de nous organiser Militairement Avec la capacité D'acheter également Les armes Qui nous permettront Une fois au front De faire face A ceux qui nous agressent Parfois il faut aller Comme ignorant Et alors qu'on comprend C'est de cette manière Qu'on peut bien comprendre L'adversaire Et on avance Il est vrai aujourd'hui Que Paul Kagame Après autant Des dénonciations Par le chef de l'Etat Tout le plan Qu'il avait monté Contre le pays Est connu à travers Le monde Et le monde entier Comprend aujourd'hui Que Paul Kagame Ne devrait pas faire face A un grand Congo Il est appuyé Visiblement Par l'OTAN Mais Nous ne pouvons pas Aller brutalement Il faut aller avec intelligence Il faut une organisation Conséquente A l'intérieur Et vous comprenez Vous-même Mais de rien C'est les fils du pays Eux-mêmes Qui trahissent leur pays D'abord L'adversaire Ne peut pas Entrer chez vous Si vous-même Vous ne facilitez pas A l'ennemi d'entrer La mort Ne nous arrive Une mort Non prévue Ne nous arrive Que par notre propre comportement Et donc Nous devons d'abord Nous regarder Et c'est Lorsqu'on aura compris Qui est qui A l'interne C'est alors qu'on va prendre Des décisions Qui pourront Aller au-delà De nos frontières Voilà Ce que je pensais Avec vous Analyser sur cette question D'Eric Nkouba Arrêter Parce qu'ils faisaient Des navettes J'imagine Pour avoir des armes Pour avoir ceci Pour avoir à manger Pour avoir ainsi de suite Pour avoir les hommes Pour appuyer Les mouvements Pour appuyer Les alliances Pour appuyer Le M23 Tout ça contre le pays Et ils sont ensemble Avec le Rwanda C'est très déplorable Les gens quittent ici La destination C'est le Kigali Nous quittons la RDC Nous arrivons à Kigali On nous reçoit Demain Ils sont dans la savagne Ils sont dans la forêt Contre le pays Non Il faut appliquer La peine des morts Il faut appliquer La peine des morts Qu'on ait Ne fichu Le premier acte De cette décision De la peine des morts Qui n'a jamais été aboli Là on l'a écrit Je n'ai pas vu le moratoire Aucune preuve Donc la peine est là Il faut l'appliquer simplement Très sévèrement je pense Merci Vous avez compris Que nous avons analysé Avec passion Parce qu'il s'agit De la République démocratique Du Congo Notre pays Et lorsque nous voyons Que les gens Que nous Parfois nous estimons Qu'ils sont sérieux Ils sont les premiers A trahir le pays Qui pouvait croire Que Claudel Loubaïa Pouvait être cité Dans de tels dossiers Qui pouvait croire Que Olingankoi C'est Tiseké Diquette au pouvoir Olingankoi Peut être cité Dans de tels dossiers Olingankoi Tiseké De pouvoir On cite Olingankoi De Se comploter Contre le pays Parce que Tiseké De pouvoir Il y a un professeur Son nom C'est Bob Kabamba Je ne le connais pas Franchement Je ne le connais pas Mais il est aussi cité On dit C'est un professeur Bob Kabamba Mais finalement C'est quoi Son pays Merci En tout cas A prochainement Au revoir Bon weekend à tous